Bienvenue dans une nouvelle routine de l'esprit, cette semaine on va parler de la gratitude. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et ça m'encourage. J'ai déjà parlé de ce sujet dans quelques routines, notamment la routine dédiée au bonheur. Mais c'est un sujet tellement vaste qu'il mérite une vidéo dédiée. Ce sujet, c'est celui de la gratitude. Notre cerveau, il est câblé, il est programmé pour se concentrer sur les aspects négatifs de la vie. C'est un héritage de nos ancêtres. On a tendance naturellement à se focaliser sur les mauvaises nouvelles plutôt que sur les bonnes. Une critique ou un événement désagréable ont un impact plus fort et durent plus longtemps dans notre esprit que les expériences positives. C'est ce qu'on appelle l'asymétrie positive, négative ou le biais de négativité. Si vous voulez en savoir plus sur le biais de négativité, je vous renvoie vers la vidéo dédiée. Et puis, on a un autre phénomène dont je vous avais parlé dans la routine dédiée au bonheur, c'est le mécanisme d'adaptation hédonique. On a tous connu ce sentiment d'excitation après avoir atteint un objectif ou réalisé un rêve. On se dit que notre vie est enfin parfaite, qu'on a enfin atteint bonheur, mais cette euphorie, ce bonheur ne dure pas longtemps. On s'aperçoit que nos événements positifs perdent leur éclat au fil de l'eau et notre esprit passe à autre chose. On se concentre sur ce qui nous manque, sur ce qu'on n'a pas encore atteint et on peut tomber dans le piège de l'insatisfaction perpétuelle. C'est valable pour les objectifs que vous vous fixez, les objets que vous voulez acheter, mais c'est aussi valable pour les personnes. On peut considérer des proches, des amis, un conjoint, une conjointe comme acquis et ne plus reconnaître leurs valeurs. C'est là que la gratitude est intéressante. On entend beaucoup parler de la gratitude et ce n'est pas par effet de mode ou parce que c'est tendance. Il y a de nombreuses recherches scientifiques qui vont démontrer les bienfaits réels de la gratitude sur notre bien-être mental, physique et émotionnel. Les personnes qui pratiquent la gratitude régulièrement ressentent une plus grande satisfaction dans leur vie et elles entretiennent aussi des relations plus profondes et épanouies avec les autres. La gratitude ne se résume pas à un simple merci de politesse. C'est une reconnaissance profonde envers les moments positifs de notre quotidien ou les personnes qui nous entourent. La gratitude, ça ne veut pas dire ignorer les défis et les moments difficiles qui font partie de notre vie. Mais ça veut dire ne pas se concentrer uniquement sur les événements négatifs, sur ce qui ne va pas, sur les critiques, sur ce qu'on n'a pas. C'est pouvoir trouver un équilibre et éviter l'asymétrie positive et négative. La gratitude, c'est plus qu'un sentiment, c'est un état d'esprit. L'Association américaine de psychologie définit la gratitude comme un mélange de bonheur et de reconnaissance, en réaction à un heureux hasard ou une attention, un cadeau. Robert Emmons, qui est professeur en psychologie et qui est reconnu comme l'un des plus grands experts scientifiques sur le sujet de la gratitude, définit la gratitude en deux éléments clés. C'est d'abord une manière de reconnaître la bonté présente dans notre vie, le plaisir d'avoir des bonnes choses qui nous arrivent, des attentions, des cadeaux matériels ou immatériels, et ensuite comprendre que cette bonté, cette générosité, elle vient de l'extérieur de nous-mêmes. C'est être reconnaissant pour les personnes qui sont à l'origine de cette attention. Ça peut être des personnes, une force supérieure en fonction de nos croyances, de notre spiritualité. Ça peut être un animal comme un animal de compagnie ou encore une source impersonnelle comme la nature. Pour Robert Emmons, la gratitude, elle ne s'applique pas à soi-même. On peut ressentir beaucoup d'émotions envers soi, on peut être heureux pour soi, on peut être fier de soi, on peut être confiant, mais on ne peut pas avoir de la gratitude pour soi-même ou pour nos propres actions. Ça nous oblige à prendre conscience des gestes, des attentions qu'on peut recevoir de l'extérieur. Et ce mot « reconnaissance », il est intéressant parce que parfois, ces gestes, ces attentions, on n'y prête pas ou on n'y prête plus attention. En reconnaissant leurs valeurs, comme si on avait de nouvelles paires de lunettes, qu'on voyait les choses différemment, comme si on les voyait pour la première fois, on prend conscience de leurs valeurs et on est moins susceptibles de les tenir pour acquis. La gratitude, elle a un impact réel sur notre bien-être. Il y a eu pas mal de recherches scientifiques sur le sujet. Les scientifiques ont découvert que pratiquer la gratitude peut améliorer notre humeur, réduire le stress, l'anxiété et renforcer nos relations avec les autres. Lorsque l'on exprime ou lorsque l'on reçoit la gratitude, notre cerveau libère de la dopamine, la sérotonine, les hormones du bonheur. Robert Emmons a réalisé une étude auprès d'étudiants. Il les a séparés en trois groupes. Le premier groupe devait noter chaque semaine cinq choses pour lesquelles ils se sentaient reconnaissants. Le deuxième groupe notait cinq soucis par jour. Et le troisième groupe, cinq événements de leur choix, peu importe lesquels. Après dix semaines, ceux qui avaient régulièrement exprimé leur gratitude se sont sentis plus optimistes et plus satisfaits de leur vie que les autres. Robert Emmons a également constaté que les gens qui pratiquent la gratitude régulièrement ont tendance à se sentir moins stressés, ont tendance à mieux dormir, à être plus motivés, à mieux réussir ce qu'ils entreprennent et à avoir moins de risques de tomber dans la dépression. Est-ce que vous avez tendance à vous comparer aux autres, d'être envieux ou envieuse ? Plutôt que de vous inspirer, la comparaison peut vous faire sentir inférieure. Quand vous êtes tenté d'envier la réussite d'un proche ou d'une personne sur les réseaux sociaux, prenez le temps de réfléchir à votre propre parcours et être reconnaissant de vos propres réussites. La gratitude, quand on l'applique régulièrement, elle permet de diminuer l'envie du ressentiment ou encore le regret, qui peuvent impacter notre bonheur. La gratitude, elle est bénéfique pour nous, mais aussi dans nos relations avec les autres. Essayez, faites le test, d'exprimer votre gratitude d'une manière sincère envers vos collègues, vos amis ou votre famille. Dites-le à quel point vous êtes reconnaissant pour ce qu'ils font, pour leur présence, leur soutien, et vous allez constater par vous-même l'impact que de simples mots, que vous avez peut-être déjà pensé, mais que vous n'avez jamais dit, peuvent avoir sur la qualité de vos relations. Dans la relation couple également, la gratitude joue aussi un rôle important. Reconnaître, exprimer sa reconnaissance pour les petites choses de la vie quotidienne peut consolider la relation. A l'inverse, celui qui prend tout pour acquis et ne reconnaît pas les efforts de son partenaire risque de voir sa relation se détériorer. John Goodman, un psychologue et professeur de psychologie à l'Université de Washington, s'est spécialisé dans les relations conjugales. Il a interrogé et suivi de nombreux couples pendant des années, plus de 20 ans et encore aujourd'hui. Grâce à ses recherches, il a été en capacité de prédire avec 90% de précision le succès et l'échec d'un mariage. Comment c'est possible ? Il n'est pas magicien. Il a observé avec son équipe les aspects positifs et négatifs au sein du couple. À la fois les mots positifs et négatifs et les émotions positives et négatives. Certains couples peuvent se concentrer sur ce qui ne fonctionne pas, sur les critiques, les plaintes et faire grandir le ressentiment, le mépris ou même l'absence de respect. Avec le biais de négativité, on a plus tendance à s'attacher au négatif plutôt qu'au positif. En cultivant la gratitude au sein d'un couple, ça permet de rééquilibrer la balance. La gratitude crée un cercle vertueux. Plus on est reconnaissant envers l'autre et plus on apprécie sa présence, c'est à nourrir la reconnaissance par effet miroir. La gratitude a également un impact profond sur notre estime de soi. Lorsque vous reconnaissez que d'autres personnes contribuent à votre bonheur, vous réalisez que vous êtes entouré de personnes qui vous soutiennent, qui vous valorisent. Ce qu'on a tendance plutôt à retenir des personnes qui nous ont blessés ou qui nous ont fait du mal. La gratitude est aussi intéressante pour lutter contre la dépression. Une étude menée auprès d'environ 500 étudiants universitaires chinois a révélé que la pratique régulière de la gratitude peut réduire les symptômes dépressifs et la rumination. Si vous avez du mal à trouver le sommeil et que vous pensez à 10 000 choses à la fois, alors pour trouver un sommeil profond et réparateur, vous pouvez pratiquer la gratitude. L'état d'esprit dans lequel vous êtes avant de dormir est important. Si vous êtes préoccupé ou s'il y a quelque chose qui génère en vous de l'anxiété, alors votre niveau de stress va augmenter, ce qui va vous maintenir éveillé. Si, avant de dormir, vous orientez vos pensées sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, vous allez favoriser un état de relaxation et faciliter votre sommeil. D'après une recherche publiée dans une revue scientifique, prendre 15 minutes avant de dormir pour écrire, ce pour quoi on est reconnaissant pourrait améliorer la qualité de notre sommeil. Pour cultiver la gratitude au quotidien, l'approche la plus connue est celle de tenir un journal de gratitude, où chaque jour vous allez écrire 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Évitez la liste de courses avec uniquement des mots et essayez plutôt de rédiger des phrases complètes. L'idéal est de le faire en fin de journée ou avant de dormir. Une autre approche possible est le pot de gratitude. Il vous faut simplement un pot idéalement transparent pour voir votre pot se remplir au fur et à mesure. Chaque jour, vous pouvez identifier 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être des choses très simples, comme un collègue qui vous a offert un café. Notez ces choses sur des petits morceaux de papier de couleur et placez-les dans le pot. Avec le temps, vous allez constater que vous avez un pot rempli de raisons d'être reconnaissant pour ce que vous avez dans la vie. Et quand vous vous sentez légèrement déprimé, que vous n'avez pas très bien, vous pouvez relire votre journal ou les petits papiers de votre pot de gratitude. Une autre méthode puissante est l'écriture de lettres de gratitude. Vous pouvez prendre un moment pour penser à quelqu'un qui a eu un impact positif sur votre vie. Même une personne que vous avez rencontrée quelques minutes et que vous n'avez peut-être pas remercié ou que vous n'avez pas remercié suffisamment. Vous pouvez écrire une lettre à cette personne en décrivant pourquoi vous êtes reconnaissant et les émotions que vous avez eues. Décrivez précisément les faits et les émotions. Mentionnez aussi la fréquence avec laquelle vous vous souvenez de ce qu'ils ont fait pour vous. Et si vous le voulez, vous pouvez ensuite lire la lettre à la personne concernée sans obligation. Lire la lettre à la personne n'est pas une obligation pour avoir les bénéfices de la gratitude. Une étude a été réalisée auprès d'environ 300 personnes qui étaient à la recherche d'accompagnement, de conseils dans le domaine de la santé mentale. L'ensemble des participants ont reçu des services de psychothérapie universitaire. Et en plus des séances, un premier groupe a été invité d'écrire une lettre de gratitude à une autre personne, chaque semaine pendant trois semaines. Un deuxième groupe a été invité à écrire sur ses pensées et ses sentiments concernant des expériences négatives. Et un troisième groupe n'a fait aucune activité d'écriture. Les participants qui ont rédigé des lettres de gratitude ont eu une amélioration significative de leur santé mentale. Ça n'a pas été miraculeux, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est une amélioration qui s'est faite progressivement. Les premières semaines après la fin des exercices d'écriture, il n'y a pas eu de différence entre les groupes. Et c'est à partir de la quatrième semaine après les exercices d'écriture que le premier groupe a eu une amélioration de sa santé mentale. Et douze semaines après, leur amélioration était encore plus grande que les autres groupes. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que l'impact positif de la gratitude est présent même lorsque les lettres ne sont pas envoyées, puisque seulement 23% des participants ont envoyé leurs lettres. Donc le reste du groupe, les 77% qui n'ont pas envoyé leurs lettres, ont quand même bénéficié des avantages de la gratitude. Pour pratiquer la gratitude, vous n'êtes pas obligés de mettre en place des exercices d'écriture. Vous pouvez par exemple repenser à une expérience passée et vous concentrer sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous pouvez aussi pratiquer la méditation de gratitude. C'est un peu différent d'une méditation classique où vous laissez passer vos pensées pour garder un esprit clair. Pendant une méditation de gratitude, vous visualisez toutes les choses de votre vie pour lesquelles vous êtes reconnaissant. A la place des lettres, vous pouvez aussi faire des visites de gratitude, où vous décidez la fréquence que vous voulez, par exemple une fois par semaine ou une fois par mois, de faire une visite, d'avoir une conversation avec une personne, avec qui vous partagez des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Une autre possibilité est de vous focaliser sur vos sens. Prendre un instant dans la journée pour observer, écouter, goûter, toucher, ressentir, peut favoriser une meilleure appréciation du monde qui nous entoure. La gratitude, elle se manifeste dans des gestes simples du quotidien. La gratitude, ce n'est pas nécessairement quelque chose que l'on pratique seul. On peut aussi la pratiquer en famille, avec ses proches, ses enfants ou encore en entreprise, pour renforcer la cohésion et la dynamique d'équipe. En cultivant la gratitude, vous pouvez créer un cercle vertilleux de positivité dans votre vie. Donc pour cette nouvelle routine, si vous voulez cultiver la gratitude, vous pouvez premièrement instaurer une routine identifiée à un moment dans votre journée pour mettre en place une routine de gratitude, simple et rapide. Que ce soit avant de dormir pour réfléchir sur votre journée, au réveil pour commencer la journée positivement ou un autre moment qui vous convient. Trouver un créneau régulier où vous pouvez consacrer quelques instants à la gratitude. Deuxièmement, explorer différentes approches. La gratitude peut être cultivée de différentes manières. Alors n'hésitez pas à explorer plusieurs approches pour trouver celle qui vous convient le mieux. Testez l'écriture de gratitude dans un journal, expérimentez la méditation de gratitude ou vous pouvez simplement exprimer verbalement votre reconnaissance. Essayez une approche pendant quelques semaines pour évaluer celle qui a le plus d'impact sur votre bien-être. Et enfin, vous pouvez pratiquer la gratitude à plusieurs. Invitez vos proches à participer à la pratique de la gratitude, que ce soit en famille ou entre amis. Partagez ce moment pour renforcer les liens. Vous pouvez instaurer un rituel hebdomadaire où chaque membre exprime sa gratitude ou alors utilisez un pot de gratitude. Merci d'avoir regardé cette nouvelle routine. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une très belle semaine. A bientôt.